Je remercie pour la même raison le cercle Aristote de son invitation, parce qu'il faut bien dire qu'entre l'hystérie covidienne et les rebondissements de la campagne présidentielle avec des événements aussi inattendus et passionnants que la candidature de Christiane Taubira, ça n'est quand même pas très facile de parler de cet élément qu'est l'eau, qui paraît quelque chose de tout à fait subalterne. Alors en fait ce soir je ne vais pas vous parler véritablement du contenu du livre, parce qu'en fait pour prendre connaissance du contenu du livre, il y a une manière très simple de le faire, c'est de prendre le livre et d'ouvrir, mais je vais essayer d'évoquer le cadre dans lequel le propos qui est tenu dans le livre s'inscrit, ce qui l'a motivé. Et à cette occasion, j'espère pouvoir faire sentir que le propos de ce livre n'est pas complètement déconnecté, n'est pas aussi déconnecté qu'il pourrait paraître le primavore de l'actualité la plus brûlante. Alors comment introduire les choses ? Peut-être que je pourrais me permettre ici, bon c'est pas possible partout, mais allez, je me lance, je pourrais me permettre ici de faire une allusion au grand remplacement de Renaud Camus. Et Renaud Camus, vous savez, a publié plus récemment un livre qui s'appelle « Le petit remplacement » et dans lequel il explique que le grand remplacement n'aurait pas pu, ne pourrait pas avoir lieu s'il n'avait été précédé par ce qu'il appelle le petit remplacement. Alors pour lui, le grand remplacement, c'est un remplacement de population. Mais le fait que ce remplacement de population soit aussi facilement admis par les populations en place, justement, d'après lui, n'aurait pas pu survenir si ne s'était opéré auparavant ce qu'il appelle un petit remplacement, c'est-à-dire en fait l'avènement d'un monde où tout est substituable à tout. Et à partir du moment où on rentre dans un monde de l'ersatz, où tout est substituable à tout, et bien en fait, au bout du compte, en bout de chaîne, on peut également substituer une population à une autre population. Donc en fait, ce que Renaud Camus appelle le petit remplacement, mais peut-être que petit est un mauvais adjectif parce que c'est un remplacement absolument gigantesque, c'est précisément le fait d'évoluer dans un monde où tout peut être remplacé par tout, les objets par un objet par un autre objet, une signification par une autre signification, ceci étant symbolisé par le règne, pas symbolisé, immédiatisé par le règne de l'argent, l'argent étant un équivalent universel qui fait que précisément, des choses qui sont complètement étrangères les unes aux autres peuvent être placées sur le même plan à partir du moment où on les réduit à une valeur monétaire. On dit classiquement qu'on ne peut pas additionner des carottes et des navets, en fait, en revanche, on peut additionner évidemment le prix des carottes et le prix des navets. Et ça va bien au-delà des légumes, on peut passer à n'importe quel domaine. Alors, il y a quelqu'un qui a beaucoup compté, pour moi, c'est Ivan Illich. Et Ivan Illich s'est effacé de mettre au jour la matrice intellectuelle qui rend possible cette mise en équivalence universelle. Et il a attiré l'attention sur un phénomène qui, à certains égards, peut être considéré comme une simple conséquence de l'équivalence générale, mais qui en constitue aussi un accélérateur décisif, c'est-à-dire l'arrasement de la différence entre les hommes et les femmes. La différence entre les hommes et les femmes n'est certainement pas une différence parmi d'autres. Et il a fallu attendre l'époque moderne pour que l'importance fondamentale et structurante de cette différence dans l'organisation des sociétés humaines comme dans les structures de pensée se trouve remise en cause. Ça a commencé, on pourrait dire, vers le XVIIIe siècle, où on est passé de ce que Ivan Illich a appelé un monde genré, peuplé d'hommes et de femmes, à ce qu'il appelle un monde sexué, peuplé d'êtres humains secondairement masculins et féminins. Et vous voyez, ça n'est pas la même chose que d'être dans un monde peuplé d'hommes et de femmes, et que d'être dans un monde peuplé d'êtres humains dont le caractère masculin ou féminin est un caractère secondaire, comme d'être blond ou brun, petit ou grand, blanc ou noir, etc. Et du fait que, anciennement, un homme ne pouvait en aucune manière prendre la place d'une femme, et réciproquement, c'était, on se retrouvait vivre dans un monde qui était un monde hétérogène, où la convertibilité des choses les unes dans les autres était limitée. On pourrait dire que la différence homme-femme était certes une différence parmi d'autres, mais c'était la différence qui, d'une certaine manière, était gardienne de toutes les différences des sens. Alors que réciproquement, un monde sexué, c'est-à-dire un monde où, en fait, on a des êtres humains qui sont secondairement masculins ou féminins, le fait d'être masculin ou féminin est un caractère secondaire par rapport à la qualité d'être humain, c'est un monde fondamentalement homogène, où toute différence va se trouver relativisée, et où toute frontière, de ce point de vue, va être susceptible d'être franchie. Un tel monde n'ayant jamais existé avant l'époque contemporaine, Illich a fait de ce changement, donc passage d'un homme peuplé d'hommes et de femmes à un monde peuplé d'êtres humains, secondairement masculins et féminins, je le cite, « la caractéristique anthropologique décisive qui distingue notre temps de tous les autres ». Alors, une remarque en passant, autrefois, contrairement à la vulgate, il n'y avait pas de véritable domination des hommes sur les femmes, car dans un monde précisément où il y a non-substituabilité des hommes aux femmes, par exemple, quand on considère le travail, il y avait des travaux d'hommes et il y avait des travaux de femmes, et en fait, les hommes dans leur vie quotidienne étaient dépendants des femmes, comme les femmes dans leur vie quotidienne étaient dépendants des hommes, et cette dépendance réciproque faisait qu'en réalité, il ne pouvait pas véritablement y avoir de domination d'un genre sur l'autre. Dans un certain domaine, c'était les hommes qui pouvaient dominer les femmes, et dans d'autres domaines, c'était les femmes qui dominaient les hommes. Et notre vision est complètement faussée parce qu'on s'intéresse à la couche extrêmement superficielle de ce qu'on peut appeler les élites, on pourrait dire l'aristocratie, mais qui ne représentait quasiment rien par rapport à la population générale, où là, effectivement, dans les héritages, etc., il y avait une domination masculine. Mais il faut voir que 98% de la population vivait dans des villages, à la campagne, et dans une ferme, en fait, l'homme était aussi dépendant de sa femme que la femme était dépendante de son homme. En fait, classiquement, il y avait une répartition avec l'homme qui s'occupait des tâches à l'extérieur et la femme qui s'occupait des tâches à l'intérieur, mais quand l'homme rentrait le soir à la maison, en fait, il se retrouvait dans le domaine de sa femme. Et donc, en fait, en réalité, il y avait aussi une concession que faisait la femme à une domination masculine dans le domaine symbolique, mais ça n'empêchait pas que dans le domaine réel, la femme avait un pouvoir énorme. Un très bon exemple qu'on peut donner de cela, c'est que dans les sociétés traditionnelles, un événement vraiment fondamental, c'est la question des mariages, parce que le mariage n'est pas seulement une question comme aujourd'hui, depuis le romantisme, entre un jeune homme et une jeune femme, c'était l'alliance de deux familles, de conditions de vie, etc. Et en fait, en réalité, cette énorme affaire qu'était le mariage, peut-être l'affaire la plus importante de l'existence, en fait, c'était les femmes qui laissaient en place le mariage, et une fois que tout était arrangé, et bien le fiancé pressenti allait officiellement demander au père de la promise la main, et le père accordait la main de sa fille, et donc on a dit, ben voilà, c'est le père qui décide, en fait, il décide de rien du tout, il ne fait que enteriner, en l'occurrence, ce qui avait été conclu par les femmes. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'il est vrai qu'au XIXe siècle, donc dans une période extrêmement récente, s'est mis en place une domination masculine, du fait de la révolution industrielle et de l'entrée et de l'apparition, de la généralisation du salariat, puisque à ce moment-là, la répartition qui existait classiquement entre l'homme qui s'occupait des choses à l'extérieur, la femme qui s'occupait des choses à l'intérieur, ça s'est transformé en l'homme qui va travailler à l'usine et la femme qui tient la maison. Mais à ce moment-là, la femme est devenue complètement dépendante de son mari qui gagne l'argent, et parce que, en fait, s'il s'en va, avec son argent, il peut aller s'installer ailleurs et elle, elle reste sans ressources. Et là, on a eu une erreur d'optique qui s'est mise en place, c'est-à-dire qu'à partir du moment au XIXe siècle, on a eu une domination masculine qui, à travers le salariat, s'est mise en place, on a eu l'impression que tout le passé était marqué par cette écrasante domination masculine, alors qu'en réalité, c'est une singularité qui se met en place au XIXe siècle. Et la ruse du système capitaliste, c'est après avoir mis les femmes dans cette situation extrêmement précaire, de dépendre de leur mari pour l'argent qu'ils devraient gagner à l'extérieur, de leur dire, si vous voulez améliorer votre situation, il faut que vous-même, vous entriez dans le salariat et que vous deveniez des égaux des hommes en vous asservissant, à votre tour, à la condition salariale. C'est ce que met très bien en relief Ivan Illich dans un livre du début des années 80 qui s'appelle « Le genre vernaculaire ». Et ce livre qui, 40 ans après, me semble avoir une actualité toujours plus impressionnante, puisque, je le rappelle, Illich faisait de l'arrasement de la différence entre hommes et femmes, je le cite encore, « la caractéristique anthropologique décisive qui distingue notre temps de tous les autres ». Et alors, aujourd'hui, quand on voit l'emballement absolument délirant autour du transgenrisme, voilà, on a, 40 ans avant, Illich avait vu la chose arriver. Et on peut voir le fait que la différence, enfin, l'arrasement de la différence entre hommes et femmes est un cas particulier de la substituabilité d'une chose à une autre, mais c'est aussi, on pourrait dire, le cas paradigmatique. Pour dire autrefois à quel point la latitude législative du Parlement britannique était grande, on disait de cette assemblée, ça a été dit au XVIIe siècle, qu'elle pouvait tout faire excepté faire d'un homme une femme, ou d'une femme un homme. Et donc, vous voyez que là, véritablement, c'était vu comme la limite ultime. Mais, comme c'était la limite ultime, c'était finalement quelque chose qui était le gardien du fait que, dans le monde, il existe des choses qui ne sont pas substituables à d'autres choses. Et on comprend tout l'enjeu qu'il y a aujourd'hui autour du transgenrisme, c'est que précisément à travers le transgenrisme, c'est l'avènement de la substituabilité absolument généralisée. Je rappelle que Jean-Luc Mélenchon, ça fait partie de son programme de campagne, il veut inscrire le droit de choisir son genre dans la Constitution. Dans la Constitution. C'est quand même assez extraordinaire. Vous voyez ? Et c'est d'autant plus curieux que Mélenchon se présente comme un adversaire résolu du capitalisme. Or, remarquez Illich, je le cite, « Les sociétés précapitalistes sont fondées sur le genre, c'est-à-dire, en fait, sur une distinction claire entre hommes et femmes. les sociétés dans lesquelles s'est effondré le règne du genre sont des sociétés capitalistes. » Vous voyez que Illich met vraiment en relation les deux. Et donc Mélenchon, qui veut inscrire le fait qu'on peut choisir son identité de genre, il veut inscrire ça dans la Constitution, d'une certaine manière, il veut inscrire dans la Constitution le règne du capitalisme. Ça fait partie des étrangetés auxquelles on est confrontés aujourd'hui. Alors, à ce stade de l'argumentation, on voit s'élever une difficulté parce qu'on peut se poser la question « Est-ce que c'est la perte du sens de la différence entre hommes et femmes qui est à la racine du remplacisme général ? » Ou bien, est-ce le remplacisme général qui finit par faire perdre le sens de la différence entre hommes et femmes ? » Le remplacisme poussé à l'extrême qui aboutit à cela. Et à cela, on peut rajouter une question supplémentaire parce que là, on est confronté avec le problème classique de la poule et de l'œuf. Où est la poule ? Où est l'œuf ? Mais, comme toujours dans ce genre d'interrogation, on a tendance à oublier qu'entre la poule et l'œuf, il y a le coq. Et, quel serait le rôle joué par le coq ? Quel serait le coq dans cette histoire-là ? Il me semble qu'on oublie dans cette histoire quelque chose qui a joué un rôle énorme qui est l'avènement à partir du XVIIe siècle de la science moderne. Alors, une grande figure qui est emblématique de cet avènement, c'est Galilée qui écrit en 1623 un passage qui est peut-être un des passages qui a le plus profondément bouleversé l'histoire du monde. Galilée écrit « La philosophie est écrite dans cet immense livre qui est constamment ouvert sous nos yeux, je veux dire l'univers, mais on ne peut le comprendre si l'on ne s'applique d'abord à en comprendre la langue et en connaître les caractères avec lesquels il est écrit. Il est écrit en langue mathématique et ses caractères sont des triangles, cercles et autres figures de géométrie sans le moyen desquels il est humainement impossible d'en comprendre un mot, sans eux c'est une errance vaine dans un labyrinthe obscur. » Donc voilà, la proposition massive de Galilée, l'univers est écrit en langue mathématique. Et désormais, qu'est-ce que ce sera que la science de la nature ? Eh bien, ce sera la mise au jour des structures mathématiques sous-jacentes au phénomène. Alors, qu'est-ce qui peut amener Galilée à avoir une formulation aussi exorbitante et a priori délirante qui est de dire que le monde est écrit en langue mathématique ? À la racine de cela, il y a ce qui avait été formulé au siècle précédent, au XVIe siècle, le système de Copernic. Pourquoi ? Parce que vous voyez, dans le système ancien, nous avions la Terre qui était au centre du cosmos et puis les différents astres qui tournaient autour de la Terre. Avec le système de Copernic, on a le Soleil qui est placé au centre et les différents astres qui tournent autour du Soleil, dont la Terre. Et à ce moment-là, la Terre devient un astre parmi d'autres qui tourne autour du Soleil. Mais ce qui est fondamental dans ce retournement, parce que vous voyez, a priori, on pourrait se dire qu'est-ce qu'on en a à faire, pourquoi se monter la tête sur cette histoire-là, parce que franchement, dans notre vie, ça ne change strictement rien. D'ailleurs, il y a un petit épisode qui est assez amusant, c'est dans l'étude en rouge d'Arthur Conan Doyle, c'est le premier livre où apparaît Sherlock Holmes. Et donc, il y a le docteur Watson qui fait la connaissance de Sherlock Holmes et Watson, dès qu'il est en présence de Sherlock Holmes, est absolument époustouflé par la puissance de la pensée de Sherlock Holmes, sa puissance de raisonnement, l'étendue de ses connaissances dans tous les domaines, en chimie, en anthropologie, enfin bon. Et puis, un jour, en parlant avec Sherlock Holmes, il se rend compte que Sherlock Holmes ne sait pas que la Terre tourne autour du Soleil. Et là, vraiment, Watson, il est abasourdi. Comment un homme qui sait tant de choses aussi intelligents ne sait pas ça ? Et Sherlock Holmes le regarde et lui dit « Mais maintenant que vous avez dit ça, je vais m'empresser de l'oublier parce que moi, si vous voulez, dans notre tête, elle a un volume limité, on ne peut y mettre qu'un nombre limité de connaissances. Et pourquoi j'irais encombrer ma tête d'une connaissance aussi inutile que le fait que la Terre tourne autour du Soleil ? » C'est sûr qu'il ne va résoudre aucune enquête en sachant que la Terre tourne autour du Soleil plutôt que l'inverse. Vous voyez ? Et en fait, ça paraît le bon sens, effectivement. Qu'est-ce que ça change dans notre vie ? Combien de fois dans une journée, on tient compte de cela ? On pourrait dire zéro. Et en fait, en réalité, cette représentation du monde a des incidences absolument considérables. Et vous voyez, dans l'ancien système de pensée, où il y avait la Terre au centre et les sphères célestes autour, alors contrairement à ce qu'a dit Freud, le centre, ce n'était pas le lieu privilégié, mais c'était au contraire le lieu le pire du cosmos, et plus on montait dans les sphères, mieux c'était. C'est pour ça que quand on était au 7e ciel, on s'était vraiment très très bien, mais c'est une expression, c'est un fossile qui reste dans notre langue d'aujourd'hui, de cette ancienne représentation du monde, où quand on était sur Terre, on était vraiment dans la bourbe du monde, et il fallait s'élever dans les sphères pour que les choses s'améliorent. mais il y avait une frontière fondamentale entre le monde terrestre et le monde céleste. Vous voyez ? Et il était reconnu depuis la plus haute antiquité que les mathématiques, c'était bien pour décrire le monde céleste, parce qu'il y avait des régularités dans le monde céleste, alors que les mathématiques, en fait, ça ne servait à rien dans le monde terrestre, parce que le monde terrestre, excusez-moi l'expression, mais c'était un peu le bordel, ça naît, ça grandit, ça pourrit, ça meurt, etc. Or, les objets mathématiques, eux, ils ont une forme d'immuabilité, et donc il y a une telle hétérogénité entre les mathématiques et les réalités terrestres que les mathématiques ne sont à peu près d'aucun secours pour décrire le monde terrestre, les mathématiques sont à l'aise dans le monde céleste. C'est pour ça que la géométrie était une science divine, parce qu'elle élevait vers les choses célestes. Mais vous voyez que si on considère maintenant que la Terre est une planète parmi d'autres qui tourne autour du Soleil, la distinction entre terrestre et céleste n'a plus aucun sens. Parce que la Terre, elle est pareille que Mars, que Jupiter, que Vénus, etc. Et donc en fait, il n'y a pas de terrestre et de céleste, ça n'a plus aucun sens. Et Galilée se dit, bon, ben voilà, si je prends au sérieux le système de Copernic, il n'y a plus d'opposition entre terrestre et céleste et que par ailleurs les mathématiques, comme on le reconnaît depuis des millénaires, peuvent décrire le monde céleste, eh bien, elles doivent aussi servir à décrire le monde terrestre. et c'est comme ça qu'on arrive à la proposition de Galilée qui elle-même va avoir des effets absolument gigantesques puisqu'elle va lancer l'humanité européenne dans la grande aventure de la science moderne qui est celle de la mathématisation du monde. Et vous voyez tout ce qui va s'en suivre parce que l'opposition entre terrestre et céleste, c'était aussi une modalité du non-substituable. Vous voyez, ce qui se passait sur Terre, ce n'était pas équivalent à ce qui se passait dans le ciel. Et prenez la physique aristotélicienne qui a servi de modèle à la physique des siècles suivants et à la physique médiévale, c'était une physique des quatre éléments, c'est-à-dire que tout sur Terre était composé à partir de quatre éléments fondamentaux qui étaient la Terre, l'air, l'eau et le feu. Et puis, dans le ciel, c'était bizarre parce que sur Terre, quand on lâchait quelque chose, ça tombait par Terre. Dans le ciel, la Lune, elle ne tombe pas sur la Terre, elle tourne autour. Et comment ça se fait ? Aristote dit que c'est parce que les éléments célestes ne sont pas formés. La matière des éléments célestes n'est pas de même nature que la matière terrestre. C'est formé non pas de Terre, air, eau et feu, mais d'une cinquième essence qui a donné en français moderne le terme quintessence. Quintessence, ça veut dire cinquième essence. Et on retrouve aussi en français moderne dans le fait que la quintessence est quelque chose de particulièrement précieux, l'ancienne hiérarchie où les cieux valaient davantage que le monde terrestre. Mais vous voyez que la différence entre le monde terrestre et le monde céleste était telle qu'on considérait que les objets célestes n'étaient pas de même nature que ce qui se passait sur Terre. et donc là on avait une hétérogénéité fondamentale du monde. Et ça va être une grande affirmation cartésienne dans les principes de la philosophie de dire que la Terre et les cieux sont faits d'une même matière. On est là au XVIIe siècle avec l'effacement de la distinction entre terrestre et céleste qui avec l'effacement de la distinction ultérieurement entre les hommes et les femmes sont vraiment peut-être les deux grandes distinctions qui structurait le monde traditionnel. Alors une fois que l'on a dit ça on pourrait dire oui bon d'accord voilà on est rentré avec la science moderne dans un monde où tout est substituable à tout mais bon peut-être qu'il y a des choses qui ne vous plaisent pas dans cette histoire-là mais bon si c'est la vérité c'est la vérité c'est la vérité c'est-à-dire si la science moderne c'est la vérité ultime sur les choses et qu'elle dit que tout est substituable à tout et bien voilà il faut s'y faire c'est comme ça on peut avoir des nostalgies romantiques mais tout ça c'était des fictions que la science moderne est venue balayer alors pour dire et c'est là où je veux en venir pour dire que la science moderne véritablement constitue la vérité en fait le problème qui est derrière cela c'est de savoir quel est le critère que l'on adopte pour décider si quelque chose est vrai ou pas et en fait selon les critères de vérité que prend la science moderne et bien en fait la science moderne effectivement de ce point de vue là il n'y a aucun problème c'est elle qui dit le vrai mais est-ce que en fait la science moderne a le monopole du vrai parce que finalement on pourrait choisir comme critère du vrai autre chose que ce que choisit la science moderne vous voyez quelqu'un qui a écrit au XVIIe siècle aussi qui est très important dans la jeunesse du monde moderne c'est Thomas Hobbes qui est principalement connu pour son oeuvre qui s'appelle le Léviathan et voilà comment dans le Léviathan Hobbes définit l'attitude proprement humaine vis-à-vis des choses je cite Hobbes imaginez ce que vous pouvez faire vous pouvez faire des choses quand vous en disposez vous voyez c'est extraordinaire en fait ce qui nous importe dans les choses c'est ce que nous pouvons en faire et bien si on prend ce critère là comme étant le critère de la vérité il est clair que la science moderne qui nous apprend à manipuler le monde de manière extrêmement efficace et bien va effectivement donner la vérité sur les choses mais est-ce que véritablement le fait de pouvoir user des choses et les transformer est-ce que c'est véritablement ça qui est le critère ultime de la vérité vous voyez est-ce que l'opératoire est la mesure de toute chose est-ce qu'il n'y a pas d'autres rapports humains aux choses et de ce point de vue là il ne s'agit pas simplement de réintroduire à côté de la science les rêveries poétiques il y a vraiment quelque chose qui est très profond et qui a des enjeux politiques vous voyez Gramsci qui est assez à la mode c'était quelqu'un qui se demandait pourquoi dans l'Italie entre les deux guerres la révolution que prévoyait Marx ne s'était pas produite alors qu'apparemment toutes les conditions que Marx donnait pour que se produise la révolution prolétarienne étaient réunies c'est le grand mystère auquel Gramsci s'est affronté voilà d'après Marx après la théorie marxiste il y aurait dû y avoir une révolution en Italie entre les deux guerres il n'y en a pas eu pourquoi et c'est là qu'il s'est rendu compte que la révolution si elle devait advenir n'était pas seulement une question d'infrastructures économiques mais aussi de superstructures idéologiques et c'est là qu'il a forgé son concept d'hégémonie culturelle d'un système et quand un système possède l'hégémonie culturelle qu'est-ce qui va se passer lorsque ce système engendre des difficultés monstrueuses et bien les solutions qu'on va chercher à ces difficultés ça ne va pas être de changer de système parce qu'on est tellement prisonnier du système qu'en fait on va forcément toujours chercher les solutions à l'intérieur du système et donc les difficultés au lieu de faire abandonner le système elles vont au contraire renforcer le système d'une certaine manière en enfermant encore plus à l'intérieur c'est ce qui fait dire aujourd'hui à un marxiste américain comme Eric Jameson il est plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme si vous voulez parce que les américains sont tellement à l'intérieur de ce système que même quand ce système se met à poser d'énormes problèmes en fait c'est toujours à l'intérieur du système que les solutions sont cherchées et non pas dans le fait de changer de système alors personnellement je ne nie pas qu'il faille se préoccuper de ce qui se passe à l'intérieur du système parce que il y a des questions qui sont si urgentes aujourd'hui qu'il est impossible de les laisser de côté au prétexte que pour y répondre correctement il faudrait d'abord changer de système parce que là si on dit bon non non moi d'abord je change de système et après on verra ben entre temps sans doute que le monde aura disparu mais réciproquement je pense que la réponse aux urgences ne doit pas détourner des questions d'infrastructures vraiment fondamentales sans quoi on se condamne à courir d'urgence en urgence on essaye d'écoper dans une cale où les voies d'eau ne cessent de se multiplier et de devenir plus catastrophiques donc en fait il faut tenir les deux bouts de la chaîne il faut parer au plus pressé mais en même temps il ne faut pas que parer au plus pressé nous empêche de réfléchir au contexte général sinon on passera notre vie à parer au plus pressé sans jamais être capable de colmater véritablement correctement les voies d'eau alors mon propos ça n'est pas de critiquer le discours scientifique en tant que tel dans la mesure où dans son registre qui est celui de l'opératoire il est parfaitement légitime mon propos est de critiquer un vêtement d'idées que les sciences de la mathématique de la nature ont posé sur le monde et qui n'est pas reconnu comme tel vous voyez là je me réfère à un grand philosophe de la première moitié du XXe siècle fondateur de la phénoménologie qui est Husserl qui évoque justement cette question du vêtement d'idées il dit mathématiques et sciences mathématiques de la nature ou encore vêtements de symboles de théories mathématico-symboliques c'est ce qui comprend tout ce qui pour les savants et les hommes cultivés se substitue en tant que nature objectivement réelle et vraie au monde de la vie et le travesti c'est le vêtement d'idées qui fait que nous prenons pour l'être vrai ce qui est méthode c'est à dire qu'on va se mettre vous voyez les sciences mathématiques de la nature vous voyez le Galilée il dit le monde de la nature est décrit en langue mathématique donc il donne le programme de la science moderne d'essayer les structures mathématiques sous-jacentes au phénomène c'est un programme qui est tout à fait légitime on découvre effectivement on met au jour des structures mathématiques mais ensuite la tendance qui va se répandre c'est de considérer que ces structures mathématiques disent le dernier mot sur le monde sont le monde lui-même alors que ça n'est jamais que ce qui apparaît lorsqu'on a un certain type de rapport au monde essentiellement un rapport opératoire mais si on avait d'autres types de rapports à ce moment là ce serait d'autres types de vérités qui apparaîtraient alors je ne pense pas qu'on puisse avoir accès au corps même du monde directement mais si on a toujours accès au corps du monde à travers un vêtement et ce que je pense c'est qu'il y a différents vêtements et il y a d'autres vêtements que le vêtement des sciences mathématiques de la nature on ne s'habille pas de la même manière pour travailler sur un chantier ou pour aller faire une promenade estivale alors que le rapport que l'on a au monde est aussi vrai lors de la promenade que sur le chantier et vous voyez ce qui se passe quand on considère que la science moderne donne la vérité ultime du monde c'est que si on se promenait tout le temps dans le monde avec une salopette de chantier et des gros godillots pour se protéger alors c'est sûr que c'est bien pour se protéger de certaines choses mais en même temps ça va faire perdre aussi beaucoup de sensations voilà qui sont tout aussi vraies que ce à quoi on a accès lorsqu'on est engoncé dans ce type de tenue alors le programme que j'ai énoncé qui est de retrouver de restaurer une sorte de multiplicité de rapports au monde qui échappe au surmoi scientifique c'est un programme qui est général et trop abstrait et finalement ce que j'ai essayé de faire dans le livre sur l'eau c'est une sorte de travaux pratiques avec l'eau et pour mesurer les changements qui sont intervenus au cours des derniers siècles concernant l'eau un premier exercice qu'on peut faire c'est consulter les dictionnaires alors déjà en consultant les dictionnaires on se confronte tout de suite à une très grande limite c'est que déjà on se limite à la période où existent les dictionnaires en France les premiers dictionnaires apparaissent à la fin du 17ème siècle et pendant l'essentiel de l'histoire de l'humanité on n'avait pas besoin de dictionnaires pour avoir accès aux choses mais bon disons que les dictionnaires dans l'époque récente nous permettent de mesurer certains changements dictionnaire de Furtière en 1690 oh c'est le troisième des quatre éléments donc là vous voyez on est encore à la fin du 17ème dans le sens commun dans la physique des quatre éléments j'ai dit que la science moderne ruinait cette physique des quatre éléments certes mais bon dans le dictionnaire de Furtière elle n'a pas encore gagné le sens commun donc dans le sens commun on est encore dans la physique des quatre éléments donc c'est le troisième des quatre éléments qui est froid et humide par sa nature donc là on est vraiment dans les catégories aristotéliciennes ce nom se donne à tous les corps clairs et liquides qui coulent sur la terre comme eau de mer de rivière de fontaine d'étanches de sources de citernes de puits exemple cela est clair comme eau de roche et alors vous voyez ce qui est très remarquable dans cette définition c'est qu'en fait c'est moins une définition qu'une monstration qu'est-ce que c'est que l'eau et bien écoutez regardez la mer regardez une rivière regardez une fontaine regardez un étang regardez une soufre regardez une citerne regardez un puits ben voilà dans tous ces cas-là vous avez de l'eau et donc vous voyez que la définition c'est pas du tout une définition abstraite c'est une énumération d'expériences directes où on est en contact avec l'eau on nous explique pas ce que c'est l'eau on nous montre enfin on nous indique des rencontres avec l'eau bon alors aujourd'hui je prends le trésor de la langue française c'est un dictionnaire édité en 16 volumes par le CNRS à la fin du 20ème siècle c'est le dernier grand dictionnaire en acte de la langue française alors eau deux points liquide incolore inodore et sans saveur à l'état pur formé par combinaison d'hydrogène et d'oxygène de formule chimique H2O et donc là vous voyez ça arrive à la fin de la phrase quelle est la vérité ultime sur l'eau c'est un corps formé par combinaison d'hydrogène et d'oxygène de formule chimique H2O et là vous voyez très bien dans la juxtaposition de ces deux définitions la substitution d'une expérience directe de l'eau on rencontre à la mer dans les rivières dans les puits dans les étangs etc à quelque chose qui vient de la science moderne combinaison d'hydrogène et d'oxygène alors déjà il faut savoir ce que c'est que l'hydrogène et l'oxygène c'est quand même pas évident de formule chimique H2O et vous voyez dans les deux définitions il est quand même fait référence à la qualité liquide mais chez Furtière le liquide deux points corps molle et fluide qui est en mouvement et qui ne résiste pas aux solides qui pèsent dessus bon vous voyez c'est qu'est-ce que c'est qu'un truc liquide c'est quand je trompe quelque chose de lourd que je pose quelque chose de lourd dessus ça coule voilà donc c'est une expérience encore une fois absolument directe trésor de la langue française est liquide ce qui coule ou a tendance à couler en raison de la faible cohésion des molécules vous voyez il faut être au courant de la théorie moléculaire et que c'est la faible cohésion des molécules qui entraîne la liquidité vous voyez donc en fait si vous ne connaissez pas la physique et la chimie en fait c'est des définitions qui sont incompréhensibles pour quelque chose quand même qui est l'eau et la qualité liquide qui sont des expériences enfin qu'un tout petit enfant va faire extrêmement vite entre l'opposition entre le solide et les liquides c'est vraiment quelque chose que n'importe quel être humain venant au monde va très vite savoir faire alors ce qui est critiquable ça n'est pas encore une fois la définition de l'eau comme corps formé par combinaison d'hydrogène et d'oxygène de formule H2O qui est irréprochable dans le domaine de la chimie mais le fait que cette définition passe pour la vérité ultime sur l'eau au détriment des expériences d'autres natures que nous pouvons avoir avec cet élément toute l'épaisseur de l'expérience est supprimée au bénéfice de la formule et vous voyez d'ailleurs la substituabilité générale qui s'instaure parce que vous voyez vous avez de l'hydrogène de l'oxygène et puis quand on prend deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène on peut les réunir ça va faire une molécule d'âgeuse eau c'est de l'eau et en fait vous pouvez séparer l'hydrogène et l'oxygène et puis avec ces atomes vous allez pouvoir faire d'autres molécules et vous voyez qu'à ce moment-là l'eau n'est plus un corps en lui-même mais c'est quelque chose en fait qu'on va pouvoir transformer en quelque chose de tout à fait différent alors comment redonner de l'expérience de l'épaisseur à l'expérience et bien c'est très difficile aujourd'hui de le faire directement car notre champ d'expérience s'est réduit et le champ que nous avons mental que nous avons pour interpréter ces expériences s'est également réduit alors le champ d'expérience s'est réduit j'en mets une illustration qui est un peu caricaturale mais qui me semble très significative du temps où ma mère institutrice corrigeait encore les copies de ce qui restait du certificat d'études primaires elle a eu la surprise un jour de découvrir qu'un candidat à la question quels sont les trois états de l'eau avait répondu l'eau du robinet l'eau des baissées l'eau de bici bon alors il commence à faire rigoler mais en réalité c'est une réponse que je trouve très profonde c'est parce que en fait c'est une réalité qui donne la vérité de ce qu'est l'eau pour un petit enfant qui aujourd'hui vient au monde dans une grande ville vous voyez ce que disait Furtière quand il définit dans le dictionnaire de Furtière eau eau de mer de rivière de fontaine d'étang de source de citernes de puits et bien lui il fait exactement la même chose mais sauf que lui ce sera eau du robinet eau des wc eau de piscine mais vous voyez qu'en fait lui il énumère les circonstances dans lesquelles il rencontre l'eau mais pour un petit enfant des grandes villes qui vit dans son immeuble en fait ces expériences de l'eau ce seront d'abord ces expériences là et donc il y a une vérité phénoménologique peut-être concernante mais qui est à prendre véritablement au cercle l'eau pour cet enfant est moins ce qui tombe du ciel ou ce qui coule à la rivière que ce qui circule dans les tuyauteries et se commande au robinet et donc là vous voyez notre écrasement du champ d'expérience et puis par ailleurs on a ensuite pour les plus savants le surmoisier qui va venir faire qui va entrer en jeu et qui va amener à la fin des définitions le fait que l'eau c'est un liquide qui permet par une liaison d'hydrogène et d'oxygène de formule chimique H2O et donc pour retrouver en fait une expérience de l'eau qui soit plus intéressante que cela on a besoin de médiation alors c'est pour ça que dans le livre que j'ai consacré au sujet j'ai pris un certain nombre de médiation alors l'une d'entre elles très importante c'est Léonard de Vinci alors pourquoi Léonard de Vinci alors Léonard de Vinci c'est une figure ambiguë et pour cela très intéressante parce que Léonard de Vinci il est vraiment à la charnière entre deux mondes entre le monde médiéval et le monde moderne alors d'un côté vous voyez Léonard de Vinci d'ailleurs c'est comme ça qu'on croit le louer aujourd'hui en parlant de sa modernité parce qu'il avait une propension extraordinaire à imaginer des machines plus qu'à les réaliser d'ailleurs et donc en fait il y a chez Léonard de Vinci quelque chose qui semble préfigurer l'activisme technologique moderne mais en même temps Léonard de Vinci est aussi par beaucoup de ses fibres toujours solidaire du monde ancien et médiéval et il n'envisage pas exclusivement ni même en premier lieu le monde sous l'angle de sa transformation de sa mise à disposition de l'homme par des appareillages mais tel qu'il se donne à nous il y a une anecdote que j'aime beaucoup concernant Léonard c'est quand il passait devant la boutique d'un oiseleur il achetait l'oiseau pour le relâcher parce qu'il disait un oiseau n'est pas fait pour vivre en cage vous voyez et donc en fait il y a cette idée chez Léonard de Vinci qu'il faut laisser le monde être ce qu'il est alors concernant l'eau ça a été vraiment son sujet de préoccupation d'intérêt le plus constant au cours de sa vie alors d'une part parce qu'il a fait oeuvre d'ingénieur en hydraulique il a construit des canaux il a conçu des ponts des écluses en grand nombre mais en même temps c'est ça qui est fascinant chez lui c'est que en même temps qu'il cherchait à domestiquer l'eau par ses machines en fait il continuait à considérer l'eau comme le sang de la terre les marais comme la pulsation respiratoire de la terre vous voyez et donc en fait là il se rattachait toujours à une pensée ancienne et jamais Léonard n'a imaginé l'eau comme un élément captif et il voyait toujours l'eau comme de toute façon ce qui par essence quels que soient les efforts de l'homme pour la domestiquer devait toujours à un moment donné excéder les capacités de domestication de l'homme Léonard savait que contre la furie de l'eau je le cite nulle défense humaine ne prévaut ou si cela est pas longtemps d'ailleurs il a fait beaucoup de dessins de déluge ça le fascinait et il n'y avait pas besoin non plus de tel déchaînement pour mesurer le caractère insaisissable de l'eau puisqu'il savait le mystère recelé par le moindre ruisseau quant à le regarder courir il décelait une infinité de mouvements plus ou moins grands et c'est beaucoup appliqué à essayer avec des bonheurs divers à dessiner des tourbillons parce qu'il y voyait une difficulté absolument redoutable pour un dessinateur et un peintre il y avait aussi quelque chose qui fascinait Léonard de Vinci dans l'eau c'était le lien entre l'eau et le temps vous voyez c'est classiquement on dit le temps on ne sait pas trop ce que c'est mais en revanche si on ne sait pas ce qu'est le temps on sait ce que fait le temps c'est qu'il s'écoule voilà et en fait vous voyez l'image que l'on a pour le passage du temps c'est l'écoulement de l'eau quand on voit une rivière couler on voit aussi en même temps le temps passer Claudel d'ailleurs a dit magnifiquement de l'eau quel est le regard de la terre son appareil a regardé le temps c'est pas pour rien non plus que les premiers instruments à mesurer le temps artificiel ont été les clepsydres c'est à dire on mesurait le temps avec l'écoulement de l'eau et alors pour Léonard de Vinci qui louait la peinture de ne pas être comme la musique assujettie au temps il trouvait en l'écoulement des eaux ce qui jetait à l'art pictural le suprême défi puisqu'il s'agissait pour la peinture d'accueillir en une image fixe un monde en perpétuelle métamorphose métamorphose et si vous regardez la Joconde c'est ça le secret de la Joconde le secret il est visite mais si vous regardez la Joconde en général l'intention est polarisée sur la figure mais si vous regardez alors ce qui est pour nous à droite on dirait que l'eau est en hauteur et à gauche en fait dans le paysage l'eau est en bas en fait d'un côté vous avez le lac Trasimène en Italie qui est un lac d'altitude et de l'autre côté vous avez le Val d'Arnaud qui coule à l'Arnaud qui coule à Florence en bas et qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que derrière le corps de la Joconde en fait il y a l'eau qui coule ça veut dire aussi qu'il y a le temps qui passe et que fait Léonard dans sa peinture de 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 Mona Lisa c'est qu'il prend une magnifique jeune femme dont la beauté est éphémère c'est un cool moment de suspens dans l'écoulement du temps et grâce à la peinture il va pouvoir éterniser la beauté de Mona Lisa qui est passagère et le caractère passager de cette beauté il est masqué par le corps de Mona Lisa mais l'eau il est suggéré par d'un côté l'eau en haut de l'autre côté l'eau en bas ce qui veut dire que l'eau derrière le corps de Mona Lisa coule est en train de traverser le corps de Mona Lisa et l'emmener vers la décrépitude mais que la peinture elle arrive à conjurer et c'est ça en fait tout l'emmener c'est pour ça que Léonard de Vinci tenait autant à ce tableau qu'il a gardé avec lui toute sa vie et qu'il a retravaillé toute sa vie bon pour ne pas être trop trop long je peux citer une autre personne qui est un autre auteur qui est très important dans pour moi dans cette étude de l'eau c'est Gaston Bachelard alors Gaston Bachelard c'est un grand épistémologue qui est né en France à la fin du 19ème siècle et qui a vécu essentiellement pendant la première moitié du 20ème siècle alors c'est assez fascinant parce que Gaston Bachelard c'est quelqu'un qui a consacré son sa vie à l'étude des sciences à l'épistémologie et en même temps il s'est toujours souvenu pendant toute sa vie qu'il était le fils d'un cordonnier de Barthes-sur-Aube et du rapport qu'il avait eu au monde au cours de son enfance et ce qui fait qu'en même temps qu'il a écrit des livres sur la chimie moderne sur la science moderne etc. il a aussi écrit des livres qui sont consacrés aux éléments la psychanalyse du feu la flamme d'une chandelle l'air et les songes la terre et les rêveries de la volonté et l'eau et les rêves et vous voyez que là en fait l'eau et les rêves évidemment ça n'est pas l'eau H2O qui nourrit les rêves et c'est là où on se rend compte parce que ce n'est pas pour rien que Bachelard a écrit son livre il a intitulé son livre l'eau et les rêves il voit quel rôle fondamental joue l'eau dans l'imagination humaine et dans les rêves et il voit aussi l'appauvrissement de l'humain quand si les éléments laissaient complètement la place à des formules parce qu'on rêve avec l'eau comme corps élémentaire on ne rêve pas avec l'eau comme formule H2O et là je fais le lien avec un autre auteur que j'évoque beaucoup c'est Francis Ponge auteur entre autres d'un recueil magnifique qui s'appelle le parti pris des choses et c'est lui qui a inspiré directement le titre parce que Francis Ponge écrit à un moment donné je le cite la fonction de l'artiste alors c'est selon lui pour aujourd'hui il doit ouvrir un atelier et y prendre en réparation le monde par fragments comme il lui vient non pour autant qu'il se tienne pour un âge seulement un horloger un réparateur attentif du homard ou du citron de la cruche ou du compotier tel est bien l'artiste moderne irremplaçable dans sa fonction et pourquoi faut-il réparer le homard et le citron la cruche le compotier et on pourrait ajouter l'eau parce que Francis Ponge a écrit des textes magnifiques sur l'eau et bien c'est parce que en fait tout cela on a tendance à ne plus le considérer que dans l'usine comme disait Thomas Hobbes quand on a une chose voyez ce que l'on peut en faire mais avant de faire quelque chose des choses on peut simplement aussi essayer de les considérer pour elles-mêmes et c'est ça qu'entend Francis Ponge dans son parti pris des choses et la mission qu'il assigne à l'artiste aujourd'hui de réparateur des choses c'est réparer non pas les choses mais notre rapport aux choses et il tient compte à ce moment-là du rôle fondamental des choses dans l'humanité de l'homme parce que l'humain a besoin pour se comprendre de se mirer dans le non-humain dans les dieux et les bêtes mais aussi dans les bêtes et dans les choses et Ponge écrit vous voyez les qualités que l'on découvre aux choses deviennent rapidement des arguments pour les sentiments de l'homme or nombreux sont les sentiments qui n'existent pas faute d'arguments d'où je raisonne que l'on pourrait faire une révolution dans les sentiments de l'homme rien qu'en s'appliquant aux choses qui diraient aussi aussitôt beaucoup plus que les hommes ont accoutumé de leur faire signifier ce serait là la source d'un grand nombre de sentiments inconnus encore vous voyez pour nous connaître nous avons besoin de nous comparer aux choses on va dire quelqu'un qui a un coeur de pierre vous voyez en fait on a besoin de la pierre pour décrire un certain comportement humain on pourrait dire oui mais c'est une image poétique on pourrait s'en passer non en réalité c'est en comparant le coeur humain à une pierre qu'on peut concevoir la dureté mais ce qui est premier c'est la comparaison à la pierre et la dureté n'est qu'un concept qui vient ensuite et donc ce que dit Francis Ponche c'est que plus on fera attention aux choses plus on aura un sens aigu de tout ce qu'il y a dans les choses plus nous pourrons aussi avoir accès à toutes les potentialités que nous avons en nous et donc réparer l'eau qu'est-ce que c'est c'est aussi réparer les hommes et leur redonner une dignité que nous perdons quand nous n'avons plus affaire dans le monde qu'à des choses que nous manipulons alors vraiment le dernier mot je pourrais dire qu'il y a encore une eau qui est bien pire que celle de la chimie c'est l'eau du management les instances dirigeantes de l'Union Européenne ont lancé le programme Horizon Europe pour soutenir la recherche et l'innovation dans l'Union pendant la période 2021-2027 et alors à l'intérieur du programme on a 5 missions dédiées chacune à un domaine jugé de première importance adaptation au changement climatique cancer ville intelligente et neutre en carbone santé des sols et alimentation et santé des océans des mers des eaux côtières et continentales et alors la mission vouée à la santé à la santé des océans des mers des eaux côtières et continentales et bien elle est présidée par Pascal Lamy ancien commissaire européen au commerce ancien président de l'organisation mondiale du commerce et alors elle a pris comme nom Starfish 2030 alors Starfish en anglais ça veut dire étoile de mer parce qu'elle est organisée autour de 5 axes à l'image d'une étoile de mer alors 5 axes zéro pollution améliorer la gouvernance régénérer les écosystèmes décarboner et enfin chez les citoyens européens créer un lien émotionnel avec l'océan et le milieu aquaétonique je vous le dis très franchement je préfère que Pascal Lamy ne se mêle pas de mes rapports émotionnels avec l'eau non mais c'est complètement vous vous rendez compte que c'est complètement qu'on va prendre Pascal Lamy pour que les citoyens européens aient un lien émotionnel avec l'eau c'est quand même c'est voilà bon il n'y a rien à dire quoi bon personnellement je continue et donc malgré tout ça a eu une vertu quand j'ai découvert ça c'est que tout d'un coup j'ai trouvé une poésie extraordinaire à l'eau scientifique ah finalement ces molécules et tout ça ça me venait pratiquement de la poésie quoi par rapport à la mission Starfish bon cela dit je préfère l'eau dont parle Bachelard j'ai mis en exergue cette phrase qu'il écrit dans l'eau et les rêves que je trouve magnifique il dit mon plaisir est encore d'accompagner le ruisseau de marcher le long des berges dans le bon sens dans le sens de l'eau qui coule de l'eau qui mène la vie ailleurs au village voisin et vraiment tout est magnifique dans cette phrase ce qu'elle dit l'accord parfait de l'expression à ce qui est à dire la phrase coule comme l'eau coule et puis par ailleurs la chute la coïncidence finale entre l'ailleurs et le village voisin on découvre ce temps où en fait le village voisin c'était ça véritablement l'ailleurs c'était pas la Thaïlande ou les séchèves c'était bon il suffisait de suivre le ruisseau depuis son village on arrivait au village voisin et c'était un ailleurs ultimo on pourrait dire qu'en m'intéressant à l'eau en fait là je fais une apologie extraordinaire de la fluidité et est-ce qu'il est bien raisonnable aujourd'hui de faire l'apologie de la fluidité alors que justement aujourd'hui on dit que tout doit être fluide alors la réponse que je peux donner je l'attire des deux derniers vers des sonnets orphais du poète Rilke qui définit la condition humaine comme cela et je trouve ça indépassable voilà ce qu'écrit Rilke il s'adresse à l'être humain dit à la terre imobile je coule à l'eau rapide dit je suis voilà et en fait il y a un résumé de la condition humaine entre l'eau et la terre de l'être humain qui est fluide par rapport à la terre mais qui est solide par rapport à l'autre qui est je trouve absolument magnifique et précisément tout est toujours une question le bien suprême comme disait Platon c'est toujours dans la mesure et c'est précisément dans cette mesure entre le solide et le fluide que se trouve le bien alors il est clair qu'aujourd'hui ça je boule de plus en plus et ça je suis de moins en moins et que donc voilà après l'eau il va falloir s'occuper de la terre voilà je vous remercie chers camarades si tu veux plus de contenu de réinformation d'éducation populaire et de formation intellectuelle n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee c'est parti